C'est une question à l'apparence simple, et pourtant, Spider-Man fait-il une apparition dans le film Venom ? On sait tous que Peter Parker joue un rôle très important dans les origines de Venom dans les comics, et ne pas l'intégrer dans le film obligerait les scénaristes à changer cela. Et bah c'est ce qu'ils ont fait. Non, Spider-Man ou même Peter Parker n'apparaît pas dans Venom. Alors oui, je sais qu'il y avait des rumeurs comme quoi Tom Holland aurait été vu sur le tournage, genre pendant 24 heures. Suffisamment pour simplement y faire une brève apparition, alors c'est peut-être le cas, honnêtement, on le sait pas. D'ailleurs, peut-être même que l'acteur va le révéler un jour. Mais en tout cas, il semble assez évident que Sony espère secrètement faire relier Venom ou même son Spider-Verse avec le MCU. Un moyen facile de s'attirer les faveurs des fans. Alors, ils l'ont jamais dévoilé officiellement, mais on sait en tout cas que c'était un souhait de Amy Pascal, productrice du Spider-Verse de Sony. En 2017, et c'est là que ça a foutu le bordel, elle avait carrément annoncé que Homecoming se déroulerait dans le même univers que Venom, ou encore les autres films du Spider-Verse comme Morbius, etc., qui n'étaient pas encore annoncés à ce moment-là. Ah non, ce qui a surpris Kevin Feige, qui lui ne semblait carrément même pas au courant. Pour autant, ça n'empêche pas le fait que Tom Holland a peut-être tourné quelques scènes, c'est possible. Sûrement dans l'hypothèse où Kevin Feige, et donc Marvel Studios, changeraient d'avis pendant la production du film, en mode, on sait jamais, si ça change, on est bon. Vous l'avez compris, ce n'est pas le cas. Après honnêtement, l'origine n'est pour moi pas le principal défaut de Venom. À ce niveau-là, ils ont dû s'adapter, et c'est normal, ils font ce qu'ils peuvent. Même si c'est évident qu'une apparition de Peter Parker, même jouée par un autre acteur, ça aurait été grave cool, et ça aurait été une plus-value. Et j'aurais aussi probablement crié dans la salle, oui. Mais j'imagine que deux versions de l'Homme-Araignée, ça foutrait le bordel. Quoique vu qu'il y a New Generation ou encore le jeu PS4, c'est déjà flou pour certains qui cherchent des théories de liens. Cependant, Marvel Studios a sûrement les droits d'exclusivité de Spider-Man en live-action, au moins jusqu'à Far From Home. Sony espère sûrement donc, encore aujourd'hui, même après sa sortie, que le film arrivera au final à s'intégrer dans le MCU. C'est pourquoi il est un peu plus « tout public ». Et je mets le « tout public » entre guillemets. Mais en même temps, j'imagine pas Marvel Studios l'accepter, étant donné que Homecoming a créé quelques incohérences sur l'univers et qu'ils ont déjà eu du mal à tout régler. Genre des problèmes de date, etc. Mais en même temps, il serait mieux que Sony sachant faire quoi faire avec son Spider-Verse, au lieu d'espérer constamment de travailler avec Marvel Studios. Et que visiblement, ça ne va pas arriver. Alors les geeks, que pensez-vous de cette histoire ? Venom doit-il exister dans son propre univers ? Et le peut-il sans Spider-Man ? A vos claviers. C'était Mathéo, ciao tout le monde.